Pour beaucoup d'entre vous, ça c'est la période d'exposition de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui vous ont fait du mal vont être exposées. Et je crois que vous avez dit de ne pas chercher à avoir pitié. On n'a pas de pitié ici. Parce que le jugement est en train de se passer. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Vous êtes à qui ? Oui, apportez-moi de l'eau. Je vais la bouteille d'eau là. Je vais déposer ça sur la table pour mon téléphone. Merci. Bonjour, bon après-midi. Mon but avec vous cet après-midi, je vais la voir faire quelques lectures. Mais avant la lecture, j'ai un message pour vous. On va voir s'il me laisse vous donner un message. Est-ce que vous avez récupéré le briquet qui était ici ? Vous l'avez pris le briquet ? Vous avez pris le boîtier. Oui, oui ! Si vous pliez avec le client, vous pouvez acheter 3 briquettes. Les gars, il ne veut pas vous toucher. Ils vont acheter 3 briquettes vous déposer là-bas. Donnez-moi la présence de vos ancêtres, qu'ils puissent nous guider pendant que je parle. Je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Je viens exposer tous les démons qui vous ont voulu du mal, toute personne qui vous a manipulé. Pendant que je parle, quelles que soient les entités qui vous ont opprimé, je déclare que vous vous libérez de leurs forces oppressantes. Je vous sors des trous dans lesquels on vous a déposé. Je demande que la lumière soit faite sur votre esprit. Que vous receviez la direction dont vous avez besoin. Ainsi soit-il. Si tu as un projet qui te trouble, je ne fonctionne pas dans les urgences. Toute personne qui dit que j'ai telle chose qui est urgente, ce n'est pas moi que tu l'as contacté. Je ne suis pas dans les urgences. On vous parle, vous n'écoutez pas. Après vous venez, vous croyez que votre urgence, c'est ma part d'urgence. Je ne fonctionne pas dans vos urgences. La spiritualité se prévoit. Oui, il y a deux personnes qui ont commandé le fola, c'est deux. Quand tu vas mettre ça chez toi, tu vas confirmer. Ça, ça là. Maman. Les hommes ont été inspirés, j'ai fait ça. Donc, ceux qui sont intéressés par ceci là, vous prévoyez 60 000 francs. A défaut de ça, vous l'avez laissé. Il voit mon fola à 60 000. La bataille est en train de se cosser. Je crois qu'il y a des personnes qui ont eu des attaques la nuit dernière. Vous avez eu des attaques la nuit dernière. C'est pour ça que je vous ai parlé des outils que vous devez avoir. J'ai parlé de l'huile de blindage. L'huile de blindage. Tu ne dois pas rester sans lui ici. Vous ne comprenez pas, non ? Vous ne comprenez pas. C'est quand la nuit, Hey, tu crois que tu es où là ? Je ne vends plus mes choses à n'importe qui. Je ne vends plus mes choses à n'importe qui. Il y a vraiment une chose à n'importe qui d'abord. D'abord, oui, tu peux venir, tu vas acheter tes chasses. Moi, je connais mes outils spirituels. Je connais mes outils spirituels. Et les gens qui achètent mes choses, tu achètes parce qu'on t'a dit d'acheter. Tu achètes parce qu'on t'a dit d'acheter. C'est un outil qui va te servir dans le rêve. Ça va te servir contre tes oppresseurs. Oui. Pas les pauvres. Il ne peut pas forcer avec les femmes pauvres. Voilà un autre. Ça, on le fait sur commande. Certains d'entre vous, on vous a donné les instructions de ça, mais ici, là, c'est des trucs comme des diamants. Donc, sur commande, on vous fabriquera et on mettra des diamants plutôt ici. Des faux diamants sur la tête. Ce sont des spectres. C'est le jour où tu rêves, tu te vois en train d'utiliser un de tes outils que tu as déposé au chevet du lit. Dans le rêve. Quand tu comprends qu'elle a fait ça, ce n'est pas la blague. Ok. Il y en a aussi. Dis-moi une couronne avec trois courbes sur la tête, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas là pour le bon à vos questions. Ok. Mike, Gabi, je vais te bloquer. Tiens, je vais te bloquer. Voilà. La personne qui t'a dit, ça va demander à la personne. Va demander à la personne. Je ne travaille pas pour toi. Il y en a pas, mais vous avez besoin de vos trucs pour boire l'eau dedans. N'oubliez pas. Ok. C'était juste pour un détour. Je vous dis sans cesse que est-ce que lui peut embêcher le diable de ta voix ? Pablo, pardon, je n'ai pas le temps pour répondre à vos choses aussi. Ma tête te bloque. On sait que quand tu dis ma chose. Voilà. Tu veux maintenant, tu veux que je laisse te convaincre que non, ça va, n'achète pas. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui anachète beaucoup les gens. Donc, mais j'ai remarqué quelque chose. Cette personne anachète les personnes qui ont déjà un macabre contre moi. Vous suivez. chaque fois que j'ai découvert quelqu'un qui est parti et qui est en contact avec une autre personne, je ne vous dis tout que je ne suis pas la seule personne qui fait ce que je fais. J'ai remarqué des traits de ressemblance. Oui. La première chose, ces personnes n'écoutent pas mes vidéos. Ces personnes n'écoutent pas mes vidéos. Vous pensez que quand elles me pointent ici, je n'ai rien à faire de ma vie. J'embête. Donc, quand elles me voient en direct, ils disent que ah, je ne suis pas sous-doyable. vous ne pouvez pas utiliser l'argent pour me conduire. Ce n'est pas parce que tu vas venir, toi, tu as plus d'argent. Je suis arrivée quelque part hier. Quand tu as fait de la femme? Les droits de la femme, on m'a dit comme ça. C'était hier. On est le neuf. On est le neuf. On est le quantième. Ok. Je n'ai pas besoin que ça fait deux jours. Mais bon, apparemment, ça fait un seul jour. J'ai partagé certains cadeaux à certaines femmes. J'arrive chez un de mes amis et il y avait une star qui était là. Je la vois. Je la salue comme tout le monde. personnellement. Si j'arrive quelque part, j'ai développé l'habitude de traiter la fille qui n'est dans le sol ou bien la patronne. Si je vous salue, je vais vous saluer tous. Donc, j'arrive, je commence à saluer les gens. Ils me disent que non, celle-ci, elle est connue. Il faut que tu lui donnes un salut particulier. je vais vous saluer. Je vais vous saluer. mais je vais vous faire les mêmes salutations que tout le monde. Il y a au moins 22 femmes dans la pièce. Il y a la fête de la femme. J'étais la bise à toutes les femmes. Vraiment, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Il y a des personnes qui croient que qu'elle peut y faire. Ok, comme la femme m'a bavardé tout le temps. Après ça, dès que je vais payer les 125 euros qu'elle demande, je pourrais lui parler. Et tu payes en payant toi d'abord ton cœur là. Ce n'est pas bon. Deuxième chose, tu ne m'as jamais écouté. Troisième chose, tu es de la faveur le sel. Quatrième chose, tu méprises mes secrétaires. Et je regarde dans les messages, je vois que la femme m'a contactée en octobre d'année passée. Elle a demandé à entrer dans mon groupe. Elle écoute mes vidéos. Je lis la conversation. Elle me dit non, t'es secrétaire. Non, 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 quand je dis que je veux te parler, elle disait que non, il faut seulement payer. Oh non, non. Je ne repars dans les messages, je vois sa conversation avec ma secrétaire. Je vois que la secrétaire a fait le même processus. Bonjour madame, commencez par tel produit, Oui, faites comme ça, là, non. Non, elle ne veut pas. Et quand vous aimez l'anac, ceux qui se font anaquer, aiment l'anac, l'anac, pour qu'il soit sur ta vibration, c'est l'énergie. Il faut qu'il soit sur le même état vibratoire que toi. Il y a un cadenas qu'on vend à 30 000. Je ne veux pas changer le cadenas tous les deux mois. Donc, tu vas là acheter le cadenas, mais tu vas m'acheter un cadenas qui est très cher, 20 ou 25 000. Ne pas te m'acheter au cadenas, 6 000. Je ne veux pas. C'est une vibration. Parce que quand ma secrétaire t'a donné le processus, tu as fait, ah, bien sûr, l'anac a récupéré. Oh oui, madame. Oui, ça c'est ma ligne personnelle. parce que tu te dis que tu vas te réveiller à minuit. Et quand je vois les conversations, elle a fait les captures des camps de sa conversation avec l'anacœur. L'anacœur, merci beaucoup pour le compliment, monsieur Géli. L'anacœur lui dit, elle dit, oh vraiment, j'ai mal. Comment il a pu me faire ça? Mon mari, là, il est comme ça. L'anacœur dit, oh, comment il a pour vous faire ça, madame? si tu me suis dans un de mes directs, tu sais qu'on ne vient pas pleurer sur mes épaules. Je ne suis pas le commissariat des plaintes. Il dit, mais te voilà. Est-ce que tu écoutes moi mes vidéos? Non, tu sais, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Pourquoi tu fais le temps pour te parler? Hein? Je vous dis toujours, vous là, les rombiennes que vous êtes là-bas à Paris, 45 ans, 48 ans là, allez votre cœur noir, jalouse. Vous allez bien parler avec l'anacœur. C'est-à-dire, il faut un drag de me mettre dessus. Ma chérie, drag, tu n'as pas pris drag de l'anacœur. Mais son collaborateur, il me comprend, hein? Fais vite, il attend l'argent, Fais-tu envoie l'argent, mamie? Mais ne viens pas me dire qu'on t'a anacué. Parce qu'il y a même les petites filles là. Oui, madame, bonjour. Oui. Oui, madame. Ah, c'est la petite fille là. Ah, tu veux l'homme. Tu veux le chocolat, le pain. N'est-ce pas? Ok. Tu es désemparé, Tu seras à s'emparer. Qu'est-ce qu'on sait, c'est-dit? Tu es gris à minuit. Il dit, appelle-moi à toute heure. Je suis disponible. Sur le moment, je te dis que, ah, la reine là, elle est méchante. Mais voilà, voilà, voilà. Mais vraiment. Reine S.N., tu habites à Paris, hein? Ne me dis pas, tu es aussi caranava. Ah, 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 mesdames, messieurs, quand j'embauche quelqu'un chez moi, tu viens avec la mini-jupe, Anna Queur, vraiment, avec le coeur, comme tu as dit là, Anna Queur. Quand tu arrives chez moi, il va le décolter, tu viens à l'interview avec le décolter, je ne t'embauche pas. Je vois un peu comme si ton corps gratte, tu mets tous les trucs sexy, je ne te prends pas. voilà, tu as bien dit, donc j'ai mis dans le kit, tu ne vas pas acheter le kit, on ne le fait pas. Elle me dit qu'elle n'a qu'à l'appeler, en vidéo, 13 secondes, avant qu'elle fasse le paiement. il appelle, il prend ma photo, il met devant l'écran, il fait, il fait, il fait, il dit, mami, tu es au Canada, tu es en bengla comme ça, c'est quoi, c'est l'eau qui est dans ta tête. Quelqu'un fait 13 secondes, il met une photo, la bouche ne bouge, vous me connaissez avec ma bouche, je mets ma sentie comme la carabine. Ceux qui l'ont demandé à vérifier les paiements, comment je vous appelle, tu m'as vu, hein, vous potez la barre, donc, hey, hey, vous aimez la flatterie, non, vous aimez la flatterie, non, quand vous partez, on vous flatte, allez calmement, ne me mettez pas dedans. et on n'en a que ce que le cœur est disponible. Ce sont des ondes de vibration. Même pour que le dègue va te faire coucou, qu'ici c'est la reine lumière, moi, j'ai décrit, moi, il fait la lecture, il consulte les gens maintenant. Et quand je vois la lecture qu'il envoie, oh, ta vie, vraiment, ça ne va pas, je vois un trou, oh, la future semaine, ça sera vraiment compliqué, plus que c'est moi, moi, hey, 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 attendez, on va venir, on va venir vous en appeler, dès qu'on dit comme ça, là, que vraiment ton futur est sombre, je dis, ah bon, dis-moi, ah bon, yeah, je savais, ce n'est pas moi, non, bimis, voilà, chaque fois qu'ils sont en direct avec moi, ils viennent faire le travail, donc quand vous décidez de, et je vous dis toujours, c'est votre agent que vous avez travaillé, durement, durement, et je vous dis toujours, quand vous tombez sur ma page, suivez-moi même six mois, ne m'envoyez pas votre agent, ne m'envoyez pas, écoute-moi d'abord, écoute-moi, est-ce que ce que je dis a un sens, si ça n'a pas de sens, si tu suis quelqu'un en ligne comme ça, le premier jour, tu envoies ton agent, c'est pas derrière moi que tu vas faire ça, je ne veux pas, je ne veux pas, je vous ai toujours dit, que j'ai une réputation à protéger, parce qu'il connaît là où je parle, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, j'ai répondu à l'appel de mes ancêtres, donc vous pouvez me manipuler, quand ils me prennent dans le direct, c'est pour dire ce qu'on m'a dit, mais ainsi pour mon collier, je vous dis ce qu'on m'a dit, après c'est celui-là, il y a des gens qui disent que je te suis depuis un an, je n'ai pas encore acheté ton produit, tes enseignements, avec le bain de sel et de pipi, ma vie a été chargée, et je l'ai dit, je lui dis que le jour où tu es prête, que tu vas acheter un produit chez moi, viens, mais si ce n'est pas le cas, ne te dérange pas, comme je t'ai aidé là avec mes vidéos, l'agent de ça va me revenir, pas par toi, voilà le point où je fais confiance aux ancêtres, voilà le point où j'en suis, jusqu'à vous courir derrière toi, parce que vous êtes pressé, quand je me mets, j'enseigne, comment détecter ceci, comment savoir les signes, dès que tu passes la vidéo, oh, elle parle autre chose, oh, elle parle autre chose, pourquoi elle veut que les ménages, on se stèle tous les jours, on ne saute pas les étapes, voilà, tu viens de prendre le kit fondation, Suzy, tu l'as mis directe depuis au moins, au moins quatre mois qu'elle a été remarquée, c'est aujourd'hui que tu prends le kit, et je dis chaque jour que mes numéros sont là, mes numéros sont là, quelqu'un entre dans mon groupe, il vient t'écrire, tu es aussi là avec lui, inbox, mais ma chérie, si tu veux t'embouracher avec lui, fais-toi chose tranquillement, tu lui dis, je ne travaille pas sur toi, je ne travaille pas sur toi, j'ai demandé à tes secrétaires, depuis que tu parles, j'ai dit, mais voilà qui t'appelle, non, c'est moi qui t'appelle, non, mais je te dis que je ne travaille pas sur toi, et les filles qui travaillent pour moi, elles font de l'homme mieux, les enfants, elles font de l'homme mieux, donc quand vous venez, si l'homme d'entre vous parle mal à mes secrétaires, je suis sûr d'office que ton esprit n'est pas bon, et filles-là ne se paniquent, elles ne parlent pas mal aux gens, que non, tes filles-là, elles dérangent, pourquoi elles veulent que je prenne d'abord les produits, je dis que ce sont les instructions que j'ai déposées à l'entreprise, et quand tu penses que tu es au-dessus de ça, pas de problème, il faut aller voir là, la coeur, souvent, elles se courent, elles me disent que, vous êtes trop molle, je vois comment elles répondent, elles répondent à mes nerfs, j'ai dit, c'est quoi ça, elle dit que, madame, je vous laisse elle m'expliquer, oui, bon, il y a même un qui a dragué, une de mes employés l'autre jour, que j'aime, vous avez une belle voix, je peux avoir ton numéro, j'ai vu des messages, j'ai vu jusqu'à, que, tu viens de draguer mes secrétaires, merci monsieur le lion de la Malaisie, donc, je veux donc vous parler d'une, il y a, quand je me pointe dans le direct, c'est pour parler, parce que nous sommes l'ambata spirituel, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel, beaucoup de vos âmes sont en train d'être récupérées, nous sommes dans une bataille, voilà, voilà les gens qui disent, mais que les filles là sont gentilles, c'est vous qui dites, c'est pas moi, voilà vous même qui écrivez, elles prennent le temps d'expliquer, de bien expliquer les choses, quand le Seigneur m'accorde, il y a mes, il y a mes employés aussi, qui nous accordent protection et longue vie. Dans cette période, je vous ai dit, ça fait, je crois que hier, j'ai fait un direct, très court, et j'ai expliqué, que vous êtes en train de soulever les racines, de quelque chose qu'il y avait dans votre famille, quelqu'un qui a comporté, peut-être contre ton parent, et qui entend, je ne propose rien que sur le bain de sel, je suis partenaire de répondre à celle-ci, mais c'est le lion de la balaisie, thank you, il y a des fondations qui sont en train d'être creusées, c'est comme si on entend des racines, un bas au bas qui était planté dans votre famille, et ça se manifeste par des douleurs sur votre corps, literally, literally, you feel some pain, physical pain, ce sont des stratégies de l'ennemi, beaucoup d'entre vous, j'ai parlé de l'huile de blindage, quand vous commandez le kit, si vous voulez, je vous conseille de prendre le kit avec une grande portion d'huile de blindage et de poudre jaune, vos essentiels pour le kit, poudre jaune, huile de blindage, et donne-moi tout, tu es fatigué parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une bataille, c'est un peu comme si c'est la dernière ligne droite avant de reprendre la bataille, il y en a parmi vous, dans le rêve, je vais bien au là, au yin, quelque chose là, au yin, dans le rêve, je vais vous lire le témoignage d'une dame, attendez, vos rêves seront les continuations des choses que vous faites, patientez, je suis en direct, quand je commence les consultations, je commence par vous, monsieur, attendez, je la cherche, si quelqu'un parmi voit payer la consultation, je vous demande de prendre du temps pour écouter mes vidéos, dès que ton agent touche ma poche, mon compte, le travail a commencé sur toi, je vais vous dire, voilà ce qu'elle m'explique, elle me dit ceci, j'espère que tu vas bien, nanana, moi je suis là, beaucoup de voyages, chaque fois que je ferme les yeux, je suis partie combattre, il y a beaucoup de batailles, ces derniers jours, beaucoup, Deuxième chose, attendez, je vérifie quelque chose, deux, dansiers, Sous-titrage pour une vue, Oh, 14h44, 1, 4, 4. Ok. Donc, elle dit, tout a changé à l'intérieur de moi. Ça fait trois, elle dit, j'ai fait trois jours, ma chair me faisait très mal. Ce message, elle me l'a écrit hier. Et je vous dis depuis quelques jours que la bataille se passe dans la chair carrément. Beaucoup de vos combats, c'est pour récupérer vos couronnes. Tu as bien dit ça, Vanessa. Pour récupérer vos couronnes, pour aller dans le camp de l'ennemi et reprendre. Vous êtes en train de reprendre vos trônes, les couronnes, les âmes spirituelles. Donc, elle dit, depuis trois jours, sa chair fait mal. Et elle a compris que c'était le changement qui s'opérait en elle. Samedi dernier, en pleine bataille, au milieu d'une guerre, où il fallait surtout mettre les enfants à l'abri. Tout était détruit. Après, j'ai commencé à sentir comme si son gars, elle a perdu son chocolat. Que son gars l'appelait. Donc, elle est dans le rêve, elle est en train de batailler. Elle est dans le rêve. Elle sent dans le rêve comme si son gars était l'appelé. Donc, beaucoup de femmes, vous combattez carrément pour vos maris. Donc, je vais relancer le traitement spécial partenaire. Si tu me suis, tu veux qu'on travaille sur ton partenaire, ton homme, ta femme. Tout ce travail que je ferai sur vos maris, ce sera à moitié prix. Pas sur vous, hein. Le volume est bon. Pas sur toi, sur ton gars. Si le lavage, c'est 50 000, ton gars, tu fais 25 000, pour toi, c'est 50 000. Tu me suis. C'est ce que vous allez dire que je suis. Je ne suis pas gentil. Je fais ce qu'on me dit de faire. Écoutez. Est-ce qu'un, si tu es encore à ce niveau-là, Muriel, est-ce qu'un chrétien peut faire ce que vous... Vraiment, mamie, un, un. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir sa... Est-ce que toi qui... Toi qui dit que tu es chrétienne, ta mère, est-ce que tu as le droit d'être accouchée par ta mère? En fait, je n'ai pas le temps, chérie. Muriel, je n'ai pas le temps. C'est de la sorcellerie que je fais, oui. C'est de la sorcellerie. Je suis une sorcière. Va sur Google, tu cherches le mot sorcellerie. Tu regardes ce que sorcellerie veut dire. Tu as compris, chérie. Voilà. Va sur TikTok, sur Google, écris sorcellerie. Tu regardes la définition. Ok? Et j'aimerais que mon esprit parle à votre esprit. Je ne suis pas... Si vous devez encore me questionner, est-ce que c'est bien? Questionnez votre esprit. Questionnez votre esprit. Donc, j'ai dit ceci. Je fais les réductions sur tout travail que je fais, 50%. Ça, c'est à mes risques et périls. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui peuvent vous attendre que ça. 50% de réductions sur ton partenaire, pas toi. Je suis très agressif. Je ne blague pas. Très agressif. Oui. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Et si tu ne m'aimes pas, tu te demandes. Donc, si tu m'aimes, tu... Oh, bonjour les oiseaux. Ça va, Freddy? Bonjour, Freddy. Freddy? Oui, Jérôme. The smell of your perfume. Je ne suis pas sûrement en fenêtre, c'est comment? Swing. Where have you been? Ok, je continue. Attendez, d'accord? Nobody knows me. Ok, il y a aussi quelqu'un que... On avait emprisonné ton homme. Fartoum, avec un million de followers. Pourquoi tu veux parler avec moi? Pourquoi tu veux passer en direct avec moi? Hein? Vos hommes... Tu étais un moment en relation avec ton gars, c'était très bien. Tu sentais ton âme en... Mais on vous a... On vous a fait... On vous a séparés. C'est pour ça que depuis, tu bagarres beaucoup. Donc, il y a une personne, c'est là que tu vas retrouver ton jumeau. Tu vas le retrouver. Oh my God! Pourquoi vous mettez la chanson-là à l'esprit? Arrêtez, arrêtez. Ok, ok, ok. Un moment, on veut que dans vos batailles dans l'esprit, ton gars avec lequel tu es là, celui-là, tu vas le sortir de beaucoup de trous. Tu me suis? Il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Tu me suis? Il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Quand il t'a rencontré au départ, je change de direction totalement. C'était son esprit qui portait votre relation. Il avait la foi. Après, on l'a attaqué. Parce qu'on sait que c'était lui le pilier. Il y en a ici, là, ton mari était comme ton roc. Pourquoi vous me parlez? Je sais vraiment de qui je parle. Ton mari était comme ton roc. On vous a touché. Premièrement, c'est finances. Deuxièmement, un moment, il t'avait fait de belles promesses. Il était tellement... Après, il a senti comme si son esprit a commencé à être papillé. Il a commencé à te mentir. Et on me dit que quand je vais travailler sur lui, toi, quand tu reçois le travail que j'ai fait, ta bouche doit parler pour détacher votre relation. Ouh! Ouais, je pense qu'on a tellement montré. On a vraiment pratiqué sur vous. My God! Wow! Oh! Je chasse, j'enlève. 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 Oh, brava qui a la vaca standaria bassa. Oh, recrochandaria ria maçonno. Oh, randaria kassan dara karabari avassambe. Et quand vous vous êtes séparés ou quand vous avez des problèmes, ça t'a beaucoup découragé. Je sens comme si du jour au lendemain, tu as perdu espoir à l'amour. Genre, tu restes, tu attends, ça manque un... Ok, il va encore me sortir quelle phase aujourd'hui. Il va encore me sortir quoi aujourd'hui. Et on me montre que pour une autre personne, c'est parce que tu as commencé à faire du bien, ça a touché le royaume des ténèbres. Ils ont attaqué ton couple. C'est le pire péché du monde. Oh, c'est l'enfer garanti. Merci, sois le bienvenu. Merci. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis une sorcière. Oui. Ok. Dans la Bible, c'est écrit. J'associe le Créateur avec ma mère parce que Dieu m'a créé en passant par ma mère. Ma mère est morte, tu sais. Elle est morte. C'est question de temps, exactement. C'est ce que j'attends. J'ai compris. Maintenant, je vais te bloquer. Va prêcher ailleurs. Et tu verras ce qui va t'arriver bientôt. Toi qui écris là. Vous allez commencer à voir. Vous allez commencer à voir. Venez toujours parler dans mes directs. J'ai déclenché la partie vengeance. Genèse chapitre 12. J'ai enclenché ça dans ma vie depuis quelques jours. Venez toujours parler de cela. Vous verrez. Je continue. Avant, j'étais trop gentille. Trop gentille. Mais non, je le permets. Je le permets. Il peut l'aller toucher. J'ai dit pas t'es. Ok, continuons. Il y a quelqu'un dans ta famille. Quand c'est la personne prendre du plaisir à te voir souffrir. Et vraiment, ton âme souffre. Ton âme souffre. Tu es dans la douleur. Quand tu vas m'envoyer son nom, tout ça, que je travaille pour le détacher. On me montre que c'est ton désespoir qui l'a maintenu attaché. Ton désespoir. Ton désespoir. Non, je l'ai déjà bloqué. Je ne perds pas le temps. Ton désespoir parce que tu es très puissante. N'oubliez pas que beaucoup d'entre vous, votre puissance fait que l'horreur des ténèbres envoie des émissaires dans votre direction. Ne vous simplifiez pas. Entre autres, ne me simplifiez pas aussi. Mais ne vous simplifiez pas. La réduction ira jusqu'au 15 mars. Ne vous simplifiez pas. Et l'ennemi avait besoin de vous affaiblir. Il y en a ici là que ils ont fait ça. Tu as passé des moments sans prier pour quelqu'un. Ça envoie foi. Ta foi avait t'attaqué. Parce que tu savais ce que tu as ressenti quand tu as rencontré l'homme-là. Tu savais que l'homme-là était sincère avec toi. Quelques temps plus tard, il se retourne contre toi. C'était pour t'embrouiller. C'était pour te perdre. Là, tu es en train d'être reconstruit. Tu vois vraiment carrément une reine qui est en train de ressortir de tes cendres. Et ça avait à voir avec les jouges familiaux. Beaucoup de ces entités-là t'ont repéré à cause de ta famille. On va restaurer d'abord ton cœur parce que c'est comme si ton cœur n'aimait plus. On va restaurer l'espoir. Et j'ai pour mission de te dire que ce que tu croyais que ça allait mettre tel nombre de temps, c'est comme si tu croyais que ça allait trop durer. Tu vas rencontrer en un an, on va restaurer. Je ne veux pas te mentir, tu as des attaques qui viennent carrément. L'ordre de détruire ta vie vient carrément du fin fond des ténèbres. Parce qu'il y en a parmi vous et cela, tu ne connais pas encore bien ta mission. Parfois tu crois à quoi tu doutes de toi. Parfois tu crois à quoi tu doutes de toi. C'est-à-dire on t'a touché, on a touché tes entrailles. On a touché ton enfant, les douleurs que tu n'oses pas parler à quelqu'un. Parfois tu es perdu, c'est le but du rayon des ténèbres. Quand on a donné la nouvelle à Sarah, on a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant dans un an. Sarah ne croyait pas. Elle ne s'est pas de faut me laisser. Pas de faut me laisser. Tu vas voir en l'espace de quelques semaines. Ça va être dans un doublon. On me dit de te dire que ça ne viendra pas comme tu penses parce que tu as besoin d'un homme qui est très puissant à côté de toi. Pas forcément puissant financièrement. Mais quelqu'un que dans le rêve même, il va intervenir. Il te dit que j'ai rêvé qu'on voulait t'attaquer, j'ai tué, les ai tués. Que ce n'est pas seulement toi. et si tu es déjà marié, ton mari est une face de ton mari qui va se réveiller. J'entends lion et j'entends taureau. Pour certains buffers, un animal à cornes en tout cas, quand ils chargent quelque part, ils prennent ça comme le bulldozer. Je ne veux pas les plaintes ici-là. Tu souffres, Lydia, c'est très bien. Écoute-moi, si ce qu'elle te dit ne te touche pas, ça ne te concerne pas, tu peux partir. Regarde la définition spirituelle du signe astrologique de Tonga. Regarde la définition. Parfois, il ne peut pas se la goncède tous les jours, mais son esprit est fort. Beaucoup d'entre vous, vous avez des hommes qui ont un esprit très fort. Mais ces gens, tu travailles sur toi, mais tu es encore « Est-ce que je dois travailler sur lui ? » N'attends pas sa volonté. Il a peut-être la concrétisation, mais toi, tu as la volonté, tu as les idées. Tu dois connaître la force et la faiblesse de Tonga. Tu dois connaître sa force et sa faiblesse. Et on montre que c'est un peu comme s'il y a une nouvelle ère que ton couple est censée traverser. Ton couple est en train d'entrer dans une autre face. ne te fatigue pas de travailler sur ton gars. Tu me suis ? Ne te fatigue pas de travailler sur ton gars. Tu veux savoir ce que l'avenir te réserve. Tu n'as même pas le temps de te bloquer. Tu t'es fortifié, tu es sorti du trou. Maintenant, dans cette phase, je vais vous lire le message de la dame. Ça y est. Dans le rêve, elle est en train de bagarrer pour sauver ses enfants. Dans le rêve, elle l'entend comme s'il en était de l'appeler. Elle dit que il aime trop m'appeler. Elle continue, elle fait comme si les rênes n'étaient. Un moment, il insiste dans le rêve. Il dit que peut-être il y a un problème. Elle sort de là où elle est en train de travailler dans le rêve. Elle revient. Elle prend le téléphone. Elle voit qu'elle a fait sept appels manqués. Elle était en chemin pour venir vers sa ville. Ils sont en France. Elle appelle, il décroche. Quand il décroche, il y a eu un accident qui s'est passé en France ça ne fait pas quelques jours là. Un accident s'est passé. au-delà. On se tape. Allons-en-en. On se ve. Il décroche. Ande. Quand elle décroche le téléphone, elle commence à lui parler. Quand ils sont au téléphone, c'est là que l'accident se produit. Et même si tu es au téléphone avec ton gars, à quoi tu n'entends plus rime, l'accident dans lequel il s'est passé, mais aussi Vanessa, ça veut dire que la bataille qu'elle tentait de faire avant de se réveiller là. Si elle ne faisait pas ça, c'est que c'était seulement la tête de son gars qui passait. Déjà que je veux le sexe, la tête te bloque. C'est un homme normal. Je veux dire que le degré où vous êtes en train d'arriver, vous êtes en train d'entrer dans une dimension où vous pourrez sentir les choses. Tu vas rester dans ça là, tu fais, tu te réveilles. Quand tu es parti d'avoir sauvé quelqu'un quelque part, après tu l'appelles, il dit que je viens d'échapper à un accident. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Quand le téléphone a venu donc, il fait l'accident. L'accident se passe d'un TGV, non, si je ne me trompe pas. Je ne parle sur le groupe de personnes. Ecoutez-moi. Si vous ne voulez pas m'écouter, vous partez. Voilà. C'est là que le téléphone se coupe. Elle n'a pas de nouvelles de lui pendant des heures. Elle se met à prier. Une heure plus tard, il la contacte. Il n'était pas décédé. Il n'a eu rien de grave. Il a eu un choc. Il a été choqué quelque part sur la tête. Beaucoup d'entre nous, ils sont en train de vouloir toucher les personnes qui nous sont proches. Dmother Mery, c'est qui? Oui 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 J'ai juste demandé comment on envoie le reste d'argent. Non, c'est tout. Oui. Merci. Bye bye. Il les a mis trépieds à la maison. Donc, vous allez supporter ce moment comme ça. Ils vont vouloir toucher vos enfants. Ils vont faire votre homme va vouloir vous mentir pour rien. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il te ment. Tu ne peux pas te permettre d'aider les gens que tu négliges ton homme. Tu me suis. J'espère que ça parle à qui comprendra. Il fait souvent des cauchemars bizarres. C'est toujours moi qui le reviens avec l'opénie. Tu ne travailles pas sur lui, chéri. N'attends pas qu'il le fasse. Il ne le fera pas. Vous le savez comment vos hommes la sont. Mais vous avez la chance qu'ils vous écoutent. Beaucoup d'entre eux sont manipulés. Parce que quand tu rencontres un homme, il y a d'avoir ta propre famille qui ne veut pas que tu sois heureuse dans le foyer. Il y a sa famille qui ne veut pas que lui sois heureux. Il y a les ancêtres de son côté qui ne veulent pas qu'il réussisse. Maman, c'est beaucoup. Et dans cette bataille, il n'y a que toi qui es consciente. Très peu d'hommes sont conscients. Tu vois, voilà ça. Tu as fait le rêve d'emmenacer ton mari. Tu as intervenu jusqu'à bagarrer. Tu dois travailler sur ton mari, ma chérie. Et ce n'est pas la blague. Beaucoup d'entre vous, les femmes-là, vous combattent et leur méo, leur tanteau, leurs onclos. Parce qu'on sait que depuis que tu es dans sa vie, il se contrôle. Je vends tout ce que vous voyez sur moi. Ça là, je vends ça, je vends tout. Depuis que tu es dans sa vie, il a acheté le terrain. Il a le prix à trouver le travail. Il a le prix à trouver le travail. C'est que l'homme est... L'homme est un peu le genre que s'il reste comme ça là, il arrive au travail, il a le problème de son patron tous les jours, tous les jours. Il ne peut pas se dire que peut-être il y a un truc familial qui me dérange. Non. Il va se demander à... Il vient quand il te raconte. Tu portes une bouteille de jus là, Fanta. Tu vas dehors, tu verses au sol, tu parles. Tu verses le Fanta au sol, tu parles. C'est ton homme ou ce n'est pas ton homme ? Il t'aime, non ? Tu ne l'as pas volé quand tu prends, non ? Si vous faites vouloir le mari des gens, le conseil, ce n'est pas pour vous. Si tu fais ça et une autre femme, la femme marie, elle voit ça. Elle peut reprendre son mari. Donc, si tu es une femme qu'on a volé ton homme, ça, c'est pour toi. Tout engagement primordial qu'un homme a pris avec une femme, quand tu le rencontres, là, sa femme, il y a ses enfants à la maison. Tu vas, tu pratiques. pour attacher sa femme et le prendre. Si cette femme-là, elle peut reprendre son mari. Parce qu'il y a un lien qui est plus fort que toi qui es venu après. Il a fait un engagement solennel. Son désir, sa volonté, quand il était sobre, voulait être avec cette femme. et beaucoup de femmes à qui on a volé le mari, vous ne le savez pas. Parfois, tu restes dans ça, quelque chose te dit que par là, tu réclames ton mari, tu le récupères. Ah, non, lui-même, il est venu, il m'a dit qu'il ne veut plus. Et enlève-toi, Lucy. Oh, you, non. Lucy. Je vous donne des rites simples. Tu mets ton nom pour lui sur un papier. Tu mets le miel dessus. Ça, c'est pour que ce soit bien. Je précise quand ce n'est pas le mari de quelqu'un. Je précise quand ce n'est pas le mari de quelqu'un que tu as volé. Il y a des hommes que vous rencontrez, ils sont mariés à leur mère. Ou bien on va le vice-versaire. Sa mère est mariée à lui. C'est sa mère qui ne veut pas le lâcher. Elle le contrôle. Tu es où ? Tu fais quoi ? Viens, viens, fais ceci. Il y a même des mecs que dès qu'ils rencontrent une femme, elle veut savoir qui c'est. Ce ne sont pas toutes les belles mecs qu'on rencontre, chérie. Fortifie d'abord ta relation avec ton homme. Bien même. Tu passes seulement comme ça la queue. Bonjour. Elle est où on ne l'a pas vue. Bonjour. Tu fais comme elle. on appelle ça comment ? Les essuie-glaces. Hein ? Il subit par ma faute avec les sorciers de ma famille. Vous avez travaillé. J'espère que Djé a travaillé sur lui. Il dit bonjour les mecs. Parce que et croyez-moi ces gens-là dès que vous atterrissez dans la vie de l'homme-là ils connaissent. Parce que depuis il l'appelle il ne vient pas. Avant il l'appelait je peux l'appeler dix fois par jour. Non, non. Elle l'appelait depuis six heures c'est à quatorze heures qu'il dit mon maman tu disais que quoi ? Ce n'est pas que tu ne le sépares de sa famille mais il n'appelait pas sa mère parce qu'il était en train de bosser. Il y a des hommes que la mère peut faire il perd son travail. Elle s'en fout. La mère peut faire il perd son travail elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Prends le fanta ma chérie je vais parler du miel non Prends le fanta tu parles. Là ce sont les petits petits trucs qu'elle vous donnait ce n'est pas vraiment le solide comme ça comment elle travaille c'est une autre dimension et je ne vais pas venir tout dire c'est en ligne moi elle vous connait il y a les tchisas qui sont dans mon direct il y a les tchisas dans mon direct elles vont prendre et vont aller faire ça il y a les tchisas et c'est là quand elle s'écoute pour aller faire ça sur le mari des gens la libation ne manque pas parce que dans la libation tu appelles la force de tes ancêtres comme tu verses sur la terre si tu es à l'étranger tu dis que je parle aux ancêtres de cette terre parlez avec mes ancêtres qui sont là-bas en Afrique restaurer mon mariage approtez-moi ça 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 et si tu ne travailles pas sur ton gars les tchisas travaillent sur ton gars chérie les tchisas travaillent sur ton gars non on s'aime non c'est déjà le plus important ok aimez-vous les uns les autres aimez-vous continue on s'aime c'est tout oui oui vous pensez que je n'ai rien à faire pour venir faire le direct je n'ai rien à faire de ma vie de ma journée il fait beau là-bas dehors je suis à Liboville regardez comment c'est il y a le soleil et je ne suis pas loin du bord de main vous n'êtes pas marié légalement mais est-ce que l'homme là s'est engagé avec toi si vous vivez ensemble si vous sautez ensemble puisque il reste dans son esprit c'est que voilà ma go c'est bon parfois vous vous mettez ensemble on bloque ses finances pour qu'il ne t'épouse pas c'est toi qui dois sortir pour travailler chéri tu dois sortir pour travailler non on s'aime vous planifiez un truc ça ne donne pas vous planifiez ça ne donne pas mamie ta famille ne veut pas que vous soyez ensemble sa famille ne veut pas que vous soyez ensemble tes propres amis ne veulent pas mais mamie je ne sais pas pourquoi les gens sont anti-relation donc quand vous voyez un couple l'homme est là sa femme est là ils arrêtent leurs mains ils se font bisous déjà quand tu vois deux personnes faire ça en retour l'un qu'on aime par rapport ton coeur faible ça picote un jar ça t'énerve n'est-ce pas mon local elle a monté de lui merci beaucoup Elsa quelqu'un vous voit à 10 ans vous êtes heureux il te manque un bébé tu es là et c'est ta copine qui est en train d'attendre ça l'énerve mamie c'est comment s'il ne sort pas avec moi est-ce qu'il va sortir avec toi imagine déjà les inconnus tu vois ça t'énerve imagine les gens de ta famille qui ont des hâte de penser que tu ne vas j'ai rien de venir dans ta vie bien sûr que ça va les énerver n'est-ce pas qu'elle croit que t'es arrivé quand elle saute avec le gars là le gars étonne là ou bien saute quand elle saute avec le plan qu'elle croit qu'elle t'es arrivé saute avec mon gars vous êtes toujours ne travaillez pas tu ne peux plus te permettre d'échouer dans tes relations avec tout ce que j'enseigne ici tu échoues c'est toi qui as chiché tu as compris souvent tu rencontres un homme qu'on l'a bloqué sur place qu'il ne voyage pas il a fait le vidéo le visa même 4 fois tu le rencontres il cherche le boulot depuis tu prends son CV te voilà dehors pam 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 tu obtiens deux interviews on lui propose les deux boulots tu vas voir comment sa famille va sortir sur lui il y a une dame là qui me dit qu'elle a rencontré un jour tout allait bien entre eux premier visa qu'ils essaient de faire pam ça ne marche pas on ferme les frontières de ce visa là je crois qu'actuellement pour les visas de Dubaï ils sont un peu menacés pour les Camerounais elle me dit qu'on va d'abord dans un autre pays elle achète son billet d'avion pour qu'il parte dans l'autre pays et il y a certaines choses qu'en faisant vous devez être un improviste n'achète pas le billet pour qu'il voyage dans un mois non chérie si tu trouves le dictat après deux jours là que c'est pour partir dans deux jours pam il dit au revoir pourquoi pourquoi hein le matin du jour à 7h il est tombé malade il a pris la perfusion il a fini la perfusion comme ça il est parti un peu dans l'avion il dit que je n'ai fait que voir j'ai dit à la fin là que tu as vu Natacha tu me remercies d'avoir fait ma mission pour vous aider ah ouais ça vient à un prix mais je paye le prix c'est pas un problème quand il y a l'appel on le suit de la même façon qu'à un moment tu sécures tes finances déjà quand tu ne manques plus l'argent il y a un degré où ta vie n'est plus menacée en rien je vous dis ton gars est bien il est heureux au boulot ça marche tous les crédits que vous avez demandé maison aux voitures aux constructions aux villages tout l'amour il aime la nouvelle piche qui vient avec pour te donner ça au lit il y a un degré comme ça mamie ça existe et tu vas arriver là-bas degré de force tu vas arriver voilà moi il a parlé ça ne te plaît pas tu es ma page tu vas être heureuse mon contact est dans ma page c'est la base de 237 693 50 22 66 mon mari mon combat ma chérie tu as bien parlé mon gars mon combat c'est tant que tu savais que tu ne les aimes pas elle-même elle ne t'aime pas depuis que tu es arrivée dans la vie du gars il a devenu beau souvent tu raccord ton gars tu vois le potentiel dans lui mais il y a encore le travail souvent tu le raccord ça tu vois l'aura tu vois son aura tu te dis wow le combat commence oui mon fiancé mon combat postez ça sur vos statuts si vous permettez un des postes sur la page si mon gars mon combat promotion en 50% des réductions sur les travaux sur vos gars on va voir ce que ça va donner mon gars mon combat dans la vie de ton gars tu vois comment on vit il faut leur dire que si ma famille ne m'a pas bloqué hein si j'ai pu sortir du trou de ma famille pour vous les petits un autre poste si j'ai pu échapper au trou que ma famille avait creusé pour me mettre dedans ça veut dire que le trou de ma belle famille est petit oui le numéro c'est le 237 693 50 22 66 on ne peut plus vous bloquer ton esprit est devenu faux jusqu'à un autre truc on ne peut pas te bloquer ma chérie ton esprit est déjà devenu comme un immeuble tu es trop puissante pour eux tu vas acheter le kit mon mari mon combat s'il vous plaît on doit faire ce nouveau kit c'est là mon mari mon combat nouveau kit mon mari mon combat mon mari mon combat ils vont te détester pour eux c'est tombé quand je travaille il a besoin de déposer ça ici pour travailler merci et moi il a dit ça parce qu'il a fait de l'eau qui était dedans voilà ça va jeter encore les bouquets non c'est bon il veut pas qu'on touche mon bouquet et celle là dedans je l'ai dit ça ah non je dois faire des lectures je vois ça je vois ça à partir ici je vois sur la caméra tu dois couper les bras non mais la lumière tu vas la mettre comment mais au dessus non mais vraiment au milieu de la barre oui non je parle des lumières il y a assez de ok s'il faut aussi le faut tu fais venir s'il faut faire venir tu fais venir le tissu pour travailler ensemble bon on va faire les lectures je te plaît merci il n'y a pas mon entreprise ou mon combat aujourd'hui c'est mon gars mon combat laissez nous combattre nos gars c'est comment c'est nous combattre pour nous qu'à au moins pour ta canemba pour ta canemba et pour tchanka au tchankanam arrêtez de sonner c'est quoi twin non non la lecture n'est pas gratuite je vous en prie j'ai une liste de ça pour moi c'est une semaine qui n'a pas lu les gens c'est des mini consultations c'est 20 mai ça pour moi une semaine que je n'ai pas fait donc salut ma chérie je vois que tu viens de payer comment on peut avoir la chance comme ça tu peux aujourd'hui la première oh my goodness cette fille est chanceuse ok il y a des gens qui attendent depuis deux semaines allons-y là c'est trop chargé parfois il reste pas sur ma tête longtemps ok salut ma chérie tu es une ancienne âme tu es une vieille âme tu es très posée et tu as une énergie de déesse carrément souvent les gens comme people revolve around you les gens viennent autour de toi ils gravitent voilà tu as un bon pouvoir d'attraction très prononcé il y a aussi le travail qu'on a fait je crois dans ta famille pour te bloquer dans beaucoup de jalousie tu es une choisie une élue l'une des élus et je crois que tu vas avoir la capacité d'être très calme les gens que tu demandes si tu parles que tu es très observatrice et ça fait partie de tes pouvoirs en fait toi tes guides agissent dans ton calme le calme c'est l'une des forces tu auras aussi beaucoup de tu es en pleine renaissance peut-être depuis que tu es tombé sur ma page tu as tu sens beaucoup d'activation dans ton corps je parle des douleurs de corps que les gens de chita en la chair que les gens ressentent ces derniers jours je crois que tu en fais partie tu es en pleine renaissance comme je l'ai dit tu vas sûrement changer de voie parce qu'il y a quelque chose soit tu vas ajouter à ce que tu faisais avant mais je te vois commencer quelque chose de nouveau oui tu as les dons de guérison et sûrement tu as beaucoup négligé cela tu as les dons de guérison mais je vois aussi la fatigue il y a des personnes qui veulent t'épuiser peut-être tu as trop essayé quelque chose ça n'a pas marché et là tu vas te pratiquer pour abandonner on te dit non tu es aussi quelqu'un que dans le spirituel tu as beaucoup de responsabilités très haut placé dans le spirituel d'où tes attaques et ton parcours je crois que tu dois écrire même ton histoire ton histoire quelque chose qui doit être documenté ça va aider les d'autres personnes voilà il faut prendre demande un lavage à distance et commence par le kit des envoûtements après tu prends le kit célébrité et je dois te faire un lancer de poule on a lancé comme une poule pour toi ok j'attends tellement que quand je suis au boulot je suis dessus mes collègues me demandent pourquoi je te suis à chaque fois oui oui je vais faire je vais faire ceux qui ont payé le kit aussi je suis en train de faire les je fais les lectures ça fait au moins une semaine que je n'ai pas fait de lecture voilà king jo ne me demande pas je vais pas regarder ma voix t'apaise super king jo arrête je vais te bloquer bon on fait la prochaine personne si vous avez demandé la lecture de 4 écrivez pour demander à nouveau bonjour t'as demandé une lecture j'espère que tu te laves au sel parce que je sens beaucoup de beaucoup de l'odeur un essai d'endormissement donc tu auras peut-être la paresse si tu as commencé quelque chose après tu vas avoir un découragement et tu vas vouloir laisser oui tu vois beaucoup de mauvaises sortes de la part de ta famille les membres de ta famille ont fait des choses plutôt bloquées tu es une personne avec une grande mission mais tu as été longtemps dans le brouillard beaucoup de brouillard oui et on te parle dans les rêves mais je pense que tu oublies sûrement tes rêves quand tu te réveilles tu as rendu aussi quelqu'un de très compatissant ta puissance se trouve dans les émotions de compassion que tu as envers les gens pour avoir une lecture de cartes vous prenez le numéro sur la page vous écrivez vous payez 20 000 francs même si tu as demandé depuis la semaine passée je n'ai lu personne écrivez dans le sur Whatsapp je n'ai lu personne voilà ne venez pas au plein d'ici là je ne vais pas m'envoler tu as aussi une femme de l'eau et en même temps tu as la puissance vraiment de tu vois Jésus qui te protège beaucoup tu as son sang tu vois tu es une sorte de descendante spirituelle de Jésus et tu as une mission de guérison tu as guérir les gens mais je sens aussi beaucoup d'embrouillage je vois beaucoup de confusion beaucoup de confusion et ça te fatigue il y a eu des moments peut-être où tu as dit que tu ne veux même plus avoir cela tu ne veux plus faire la spiritualité à contre cette confusion tu es aussi protégé je vois beaucoup de protection je vois un peu comme si tu dois chercher cherche plus pose les questions à tes guides oui sick, mort il faut demander monsieur Akige je n'ai pas eu votre plan de la journée je vois les guides là-bas au sol je ne sais pas ce que ça manque je ne vais avoir un plan pour cette journée est-ce que vous me l'avez donné? tu es censé faire du caritatif aider les gens je ne sais pas encore dans quoi oh my god je tire la carte aide tu es censé aider les gens et pour ça il y a aussi quelqu'un qui lui-même va venir écrire ça sur le papier tu vas me déposer ça ici merci donc tu auras tu seras exposé à des personnes qui vont venir t'aider leur but ce sera que tu aies confiance en tes pouvoirs voilà je sens beaucoup la taxe je ne sais pas si tu as encore travaillé sur toi ton énergie est très lourd très 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 lourd très travailler sur toi donc tu vas te laisser faire de la confiance en tes poines tu vas te laisser que toi tu vas te laisser Oui, oui, je te fais ta lecture. C'est trois cartes. Waouh! Tu vas peut-être pas me croire. La première carte qui sort, c'est la carte de reine. Je vois ton nom, c'est reine. Tu dois utiliser les cristaux. Tu as besoin d'avoir des cristaux. Je vais parler d'un bâton de commandement, qu'on doit mettre des cristaux dessus. Il faut chercher à avoir ça. Tu es une reine, tu es aussi censée travailler sur les gens. Beaucoup de personnes vont venir à toi à un moment, que tu les aides. Oui. Et les périodes de confusion, je vois beaucoup de personnes de périodes de confusion que tu as traversées. Donc ça, ça va passer. Toi, tu es le dessus. Quand tu payes, ça se fait toujours vite maintenant. On va voir ce qu'ils ont pour toi. Naoua, tu crois que c'est parce que tu as dit que je parle de toi qui n'était pas là. Bon, actuellement, tu as ta couronne royale qui est en train d'être activée, carrément. Oui. Je crois que depuis le début, tu savais. Mais là, on me dit que ça fait partie de ce qui... Je vois un peu comme une couronne qui sort de la terre pour venir suite à ta tête, tu sais pas. C'est en train d'être révélé. Et il y a aussi beaucoup de vengeance suite à tes ennemis qui est en train d'arriver. Oui. Bon, maintenant, on dit que tu vas en train d'être une phase où les inquiétudes vont carrément quitter. Avant, tu t'inquiétais beaucoup, mais là, tu t'étais sous-estimé, mais tu es en train de développer une capacité à pouvoir résoudre les problèmes. Puisqu'à toi-même, tu seras un peu choqué. Mais tu auras une facilité à résoudre les choses. Ton aura est ouvert. Ton aura est ouvert. Donc, ne te sous-estime plus. Et tu auras aussi... On me dit que tu as ce don là où tu peux voir quelque chose, ça se passe. Donc, tu vois, tu as les dons de prémonition qui vont s'activer. Et il y a les personnes qui t'avaient pré-traité pour une sorte de bête noire ou mouton noir de la famille qui vont se rapprocher de toi. Les personnes-là vont venir vers toi pour t'intimider. Mais tes pouvoirs sont déjà en train de s'activer, donc c'est trop tard pour eux. Il faut boire le thé de désenvoûtement là. Et tu demandes que je te fasse un lavage de prospérité. Et tu mets lui de blindage sur ta poitrine. Je sens beaucoup d'attaques sur ta poitrine. La carte des attaques. La prochaine carte que je touche, c'est la carte des attaques. Moi, chérie, tu as les attaques. Tu es en attaque actuellement. Si tu peux, tu payes. Je travaille sur toi. Bon, je vais te donner 60%. Tu payeras 60% seulement. Je crois que dans les deux derniers mois, tu as beaucoup travaillé sur toi. Je crois aussi que c'est peut-être la raison des attaques. Donc, la carte qui est sortie, c'est les attaques. Donc, lui de blindage. Là, j'espère que tu en as. Je les ai mis sur ta tête et sur ta poitrine. C'est ça que je voyais. Voilà. Salut, ma chérie. Salut, Laure. Tu es en pleine ouverture. Je vois les ennemis. Depuis que tu as commencé ton travail spirituel, tu es en train de t'activer et ça attire les ennemis aussi. Beaucoup d'ennemis. Donc, tu es en activation, ton ADN est en train de changer. Mais les ennemis, maman, ennemis, ennemis. Et on t'a aussi beaucoup sous-estimé. Tu crois que toi-même, tu t'es sous-estimé. Tu vois quand ton pouvoir va vraiment s'ouvrir. Et tu es déjà des personnes que, plus tu vas travailler sur toi, à un moment, ton nom, quand on prononce ton nom quelque part, quelqu'un peut arriver quelque part, il dit que je veux guérir et il dit ton nom, ton nom contient du pouvoir dans le spirituel. Voilà. Je vois aussi beaucoup d'attaques. Tes ennemis vont t'envoyer beaucoup d'attaques. Souvent, tu as l'impression que ça, un problème va éclater avec quelqu'un. Tu ne comprendras même pas pourquoi. L'énergie de déesse aussi. Tu as une énergie de déesse qui est en train de s'activer actuellement. Et voilà, tu vois la renaissance. Tu vois aussi l'argent. Je crois que tu vas, l'un de tes pouvoirs qui est vraiment activé ces derniers jours, c'est le pouvoir de commander l'argent. Et que ça vienne à toi sans effort. Oui. Merci. Merci. Fais un rituel de détachement et un lavage de fondation. Et après, quand tu pourras, prends l'huile de blindage si tu mets sur toi. Avec le thé de désengoutement. Merci. Bon, je suis là. Les gens ont les visages bizarres. Avec les attaques. Tu oses. Vous pouvez voir ça, moi, vos photos, là. J'ai travaillé sur vous, ne j'avais pas aussi. Bon, voilà, l'étude de carte, tu prends le numéro dans la bio. Mon numéro, c'est le 237-6. La consultation, 125 euros, c'est cher. Mais oui, ma chérie, c'est cher. Pour toi. OK? Donc, tu prends le numéro, tu écris dessus et tu payes 20 000. Ce qui vient d'arriver, je ne fonctionne pas avec ceux qui viennent pour me supplier. Ne me suppliez pas. Je ne suis pas votre mère. OK? Bienvenue sur ma page. J'ai plein de vidéos sur la page pour vous montrer comment faire vos propres bains de sel. Comment vous sortir des trous dans lesquels on vous a mis. Et comment restaurer votre vie. Comment arranger votre vie. OK? Merci, jardin des fleurs. Dominique, 21 ans. Je sais que vous n'aimez pas payer. Les jeunes, là. Si j'ai un problème d'argent, pourquoi tu veux que je te lise? Je vais te bloquer, Josée. Je bloque moi les gens, pardon. Comment me déranger? Je vais te laisser. Merci. Merci. mais on continue salut ma chérie tu as beaucoup d'attaques et 31 tas de la voyant et beaucoup d'attaques comme si ton esprit est en train de se fortifier tes dons sont en train de s'ouvrir les dons prémonitoires voilà des attaques mentales tu es en train de traverser une nuit noire de l'homme et tu es une femme de l'eau tu as aussi des dons dans les mains tu peux guérir avec les mains tu peux aussi lire les cartes pour les gens de toute façon je vends les cartes les cartes si je les vends on voit ce que ça porte carte reine lumière tu as une grande mission sur la terre mais je vois beaucoup de membres de ta famille qui t'ont combattu te combattent bien jusqu'à présent pourtant tu as senti sans s'appeler beaucoup de personnes aider les gens en grande quantité et tu es censé à aussi être très riche quand tu vas toucher l'argent un peu tournant ta famille après c'est parti tu as touché c'est parti et là tu rames un peu pour revenir à la surface bien dédié de battre en fer c'est en train de venir reste focus reste concentré que c'est très important je vais te dire ce qu'il faut faire le lavage à distance déjà je prends un kit fondation tu fais je vais te dire ce que tu as Salut, j'ai demandé une lecture à partir de Takoto. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Et on t'a attaqué plus d'une fois. Je vois même si tu es en pleine guérison spirituelle. Beaucoup de tes rêves vont se réaliser. Et tu es aussi un ange terrestre. Si tu es bien, tu es quelqu'un que tu vas aider beaucoup de personnes. Il faut savoir que juste pour ça, ils vont te protéger. Tu as aussi beaucoup senti, beaucoup d'animosité. Tu es en quelque sorte un peu détesté par les membres de ta famille. Et cette haine, énergétiquement, ça te déstabilise beaucoup. Tu dois acheter des cristaux, peut-être un bracelet, un collier. Tu les mets aussi sur ton hôtel. Vous allez parler d'un kit pour l'hôtel. Pour avoir un hôtel, non. Un kit qui vous permet de faire un hôtel chez vous, à la maison. Tu as aussi du sang ancien qui est en train de s'activer. Dans le sens où tu as les pouvoirs d'avant qui sont en train de revenir. Donc c'est dans cette période-là qu'ils sont en train de s'activer. Tu as une énergie de DS aussi. Oui. Tu attires. Tu commandes. C'est plus fort que toi. Mais on t'a beaucoup sous-estimé. Je vois au moins les gens qui ont sous-estimé. Et par la même raison que toi-même aussi, tu t'es sous-estimé. Oui. Oui, voilà que tu reprennes... Reprends confiance en toi. D'abord. Et je sens que tu as besoin d'optimisme. Parce que tu auras de faire des choses qui vont paraître trop flabrantes. Et ça va empêcher que tu n'aies la foi. Et que si tu n'as pas la foi, tu abandonnes. Donc c'est ça qu'ils attendent de toi. En tout cas, les choses que tu dois faire. En tout cas, les personnes... C'est bon. Pour un tirage en direct, je tire les gens qui ont payé depuis. Si tu payes maintenant, tu as l'argent, c'est peut-être lui. On livre les kits en France, Zina. On livre les kits en France. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. Elle a payé le kit. Elle a payé le kit. Il faut combien de cartes pour elle? Dites-moi ceux qui ont payé 3 cartes et ceux qui ont payé 10 cartes. Pour le Congo, vous allez attendre un peu. Je rentre au Congo la semaine prochaine. Quand on fait 127 euros, c'est pour une consultation approfondie. Non. 127 euros, c'est pour une conversation avec moi. Il ne me parle pas. Je rembourse le argent. C'est bon. salut ma chérie tu dois beaucoup mettre les outils spirituels sur toi entre autres les cristaux les tissus spirituels va t'activer et ça va tu as les dons de chamans tu peux guérir les gens tu as eu un entourage qui n'était pas très conducteur pour tes dons c'est pour ça que tu n'as pas utiliser tes dons il y aura aussi des personnes qui voudraient qui ont voulu essayer de te faire du mal tu vas voir que la vengeance sur eux et pas les hommes dans la carte des mauvais membres de ta famille on précise que ce sont les membres de ta famille il y aura certaines personnes de ta famille que peut-être ils vont mourir d'autres vont peut-être avoir des mauvais trucs peut-être un accident quelque chose comme ça parce qu'ils ont essayé de te faire du mal et là comme tu es en activation ça retourne en fait sur eux tu es une grande mission sur la terre il ne faut pas que tu te dériges tu as beaucoup travaillé avec jésus parce que je te vois être connecté avec lui et en te le fait du bien aussi aux gens tu es une sorte d'ange tu es censé aider les gens guérir pas la foule forcément au départ mais dans ta tête aussi des pouvoirs vont te restaurer et ton ta richesse sur beaucoup d'argent tu as traversé peut-être la dépression la dépression mais là c'est en train de passer il faut que tu te rapproches des personnes qui sont spirituelles comme toi sinon tu vas perdre un peu le fil de ce que tu es et qui tu es voilà il faut demander un lavage à distance et tu prends le kit de fondation tu commences par ça pour utiliser le kit d'attirance il faut d'abord le kit de fondation le kit de fondation est d'avoir les maléditions familiales d'abord c'est un peu comme ça nettoyer le sol avant que tu veux mettre la chaise marie de lui qui s'en prend à ton partenaire tu as d'abord un rapport avec toi parce que tu es très puissante quand vous payez pour la lecture ne vous ai pas senté peur moi je ne lis pas tous les jours vraiment s'il vous plaît sinon ne payez pas je vous en prie sincèrement je n'aime pas les plaintes je n'aime pas quand vous payez je suis pas au cameroun je suis pas à l'ibobine si tu me suivais tu sauras que je ne donne pas de date pour faire mes lectures ma chérie je ne donne pas de date je suis tenté de te remettre les sous vraiment parce que quand tu commences comme ça là si je ne te lis pas dans deux jours tu vas faire des problèmes chose que je ne veux pas quand vous payez mes services soyez patient et toute lecture que je vous fais c'est par voice parce qu'il y a des anachers qui vont vous vous faire écrire des choses moi je ne vous écrirai pas je vais conduire les lectures pas en live